Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous dispenser un cours sur les puissances d'un nombre non nul Il existe des formules importantes que vous allez utiliser au cours de votre cursus scolaire qui sont très importantes et qui sont à retenir On les voit au collège mais on va les revoir au lycée également Je vais noter au préalable quelques petites notions importantes Il faut savoir que je vais noter x et y sont des entiers relatifs Si vous ne savez pas ce qu'est un entier relatif je vous propose d'aller voir le cours sur les ensembles mathématiques de seconde des entiers relatifs y compris les entiers naturels 1, 2, 3, etc 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc Et je vais noter également a, un nombre non nul Un nombre abrégé non nul Il existe des formules importantes sur les puissances Je vais les écrire ici Donc vous avez a, le nombre non nul, à la puissance m fois a à la puissance n Ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent Et bien ça c'est égal à a à la puissance m plus n Ce qui simplifie grandement l'écriture précédente On a également a à la puissance m divisé par a à la puissance n Et bien ça, ça s'écrit a à la puissance m moins n Ensuite on a également a à la puissance m facteur entre parenthèses puissance n Et bien ça, c'est égal à a puissance m fois n Et enfin on a également a fois b des fois Donc a, b, b c'est un nombre non nul également mais différent de a puissance n qui est égal à a puissance n fois b à la puissance n distributif En guise d'exemple, je vais donc prendre quelques petites formules que vous pourrez retrouver peut-être en exercice à l'école Donc par exemple, on va prendre a puissance 4 fois a puissance 3 Alors quand on a a puissance 3, on dit a au cube Si vous avez a puissance 2, c'est a au carré Et quand c'est 3, c'est au cube Donc ici j'applique ma formule Là, c'est égal à a puissance 4 plus 3 C'est égal à a puissance e, donc puissance 7 Ensuite, on peut passer à un exemple suivant a puissance m sur n Donc on va prendre a puissance 3 sur a puissance 6 Admettons Donc c'est égal, j'applique la formule a puissance 3 moins 6 Et bien c'est égal à a puissance moins 3 Attention on sigle moins, le moins l'importe Ici, de même Prenons par exemple a puissance, je ne sais pas On va prendre un nombre négatif Moins 2 puissance 2 Et bien ça fait a Moins 2 fois 2, c'est égal à a puissance moins 4 Voilà, et enfin la dernière Prenons par exemple a fois b à la puissance, je ne sais pas On va dire au carré Et bien c'est égal à a au carré Fois b puissance 2 Je ne peux pas aller plus loin Je ne peux pas appliquer la formule ici J'aurais tendance à vouloir l'appliquer Mais je ne peux pas parce que a et b sont différents Attention, voilà Donc c'est des choses qui sont importantes A retenir bien sûr Notons aussi que si vous avez quelque chose a à la puissance 0 Et bien ça fait toujours 1 Ça c'est une formule importante Que ce soit, je ne sais pas, n'importe quoi 1 à la puissance 0 Et bien ça fait 1 Ça c'est quelque chose d'important Des fois on se trompe Quel que soit le nombre Pourvu qu'il soit non nul C'est égal à 1 C'est à dire j'ai 99 puissance 0 Et bien c'est égal à 1 Voilà Je vous remercie Au revoir Et bien c'est égal à ceci C'est égal C'est égal à ceci